Le ticket de l'Union Sacrée, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, avec à ses côtés la première dame, Denise Iñakero Tshisekedi. Au pied de l'avion, les officiels et toute une population en effervescence. Les cortèges du couple présidentiel en campagne se dirigent à Bukavu, chef-lieu de la province. Jour J-11, en République démocratique du Congo, les candidats présidents du Nurova du 20 décembre 2023 continuent à exhiber ses biceps. Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo est à sa 17e Provence depuis le début de la campagne électorale. La victoire de la campagne organise, l'Union Sacrée s'invite à la danse, la sauce devient complète. Mobilisation tous azimuts à la place de l'indépendance, ce que même l'oreille de l'aveugle peut attester dans cette commune appelée Ibanda. Au menu du message en français, interprété en Swahili par un des classiques politiques, Vital Kaméré, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, candidat président numéro 20, inscrit trois points. La sécurité, la politique et les élections. Pour la sécurité, le chef de l'État ne lésine pas sur le moyen, enfant de neutraliser Paul Kagame, agresseur de la RDC. Sous le plan politique, il a évoqué plusieurs projets réalisés et d'autres en cours, dont l'augmentation de la réserve stratégique, l'augmentation du budget national de 5 à 16 milliards, la gratuité de l'enseignement primaire, la gratuité de la maternité, volet de la couverture santé universelle, le programme de développement local de 145 territoires, la stabilité monétaire, l'agriculture et la transformation de produits locaux, ainsi que la construction de la route nationale qui part des Bukavou jusqu'au Kassaï en passant par Oualungo. Enfin, concernant les élections, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo a alerté la population sur l'existence de candidats qui ont pactisé avec les ennemis de la RDC et lui a demandé un deuxième quinquennan ce 20 décembre pour donner sa vision en faveur de Congolais. Le feedback à la demande du candidat numéro 20 est un oui rétentissant, direct. C'est vers 19h que le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, candidat président numéro 20 de ce 20 décembre, a quitté la tribune avec devant lui 9 autres provinces sur 26 qui restent à sensibiliser. Le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, s'est adressé à la population et sollicite un second mandat afin de parachever l'oeuvre de la reconstruction déjà amorcée. Kibambé et Somoïssa. Ils étaient venus très nombreux par milliers de personnes à l'aéroport de Kavoumou. Les Watoto, dignes fils de Bukavu avec en tête le président du Sénat, Bahati Loukwebo, le vice-premier ministre Vital Kamere, tous au cadre de l'Union sacrée de la nation, ainsi que les gouverneurs Teungwa Bidje et de nos tables du Sud Kivu. Ils ont réservé un accueil délirant au candidat numéro 20 et à sa chère épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Dans une tenue impeccable, tous des blancs vêtus, le champion a eu un bain de foule de l'aéroport tout le long du parcours de son cortège jusqu'au centre-ville. Pour la population de Bukavu, c'est Félix Anton Tshisekedi Tshilombo qui va diriger la République d'Oratu du Congo au cours de son deuxième mandat après l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Je suis très très content ici de voir l'accueil que vient de réserver la population du Sud Kivu au chef de l'État. C'est un signe de témoignage, ça montre combien de fois que l'homme politique du Sud Kivu est écouté par sa population. Je sais que la guerre est réelle, mais la victoire est certaine pour Fatih Béton. Nous allons gagner les élections. Il a voté Tshisekedi. Il a fallu le dire, il a fallu le dire, il a fallu le dire. Il a fallu le dire, il a fallu le dire. Il a fallu le dire, il a fallu le dire, il a fallu le dire. Le président Tshisekedi Tshilombo doit poursuivre son programme de développement de la RDC. L'on doit consolider les acquis de ces vastes programmes, notamment au Sud Kivu, cette route qui devra relier Bukavu en Boujimaye au Kassaye oriental, en passant par Oualungou, Mwenga, Kassongo. ... Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Et les victimes des violences sexuelles, eux, n'ont pas été oubliés. Ils sont venus des Litoris du Nord et Sud du Kivu et ils ont eu un échange avec le couple présidentiel. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, les a rassurés de l'effectivité de la réparation avec accent sur la prise en charge des enfants issus du viol. Nous dit Patrick Michel Moukoui et Naïcha Kiala Mouila. Plus, jamais seul, trois mots qui désormais resteront gravés dans la mémoire de victime et que l'histoire de la RDC retiendra. De sa plume, Félix Antoine Tshisekedi réaffirme son indéfectible attachement aux victimes de violences sexuelles liées au conflit et de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. La cause était profondément noble que le candidat en campagne se devait de revêtir sa tunique de président de la République. Sa vision d'offrir réparation aux victimes force l'admiration et s'impose comme l'un des acquis majeurs que le candidat appelle à consolider. Nous avons créé ce fonds pour qu'il vous apporte une petite éclaircie dans votre vie, assombrie par ces moments horribles que vous avez vécus. Le fonds sera là, sera toujours là à vos côtés pour vous accompagner, afin que vous puissiez reprendre goût à la vie, pour que vous puissiez vous servir de ce témoignage pour parler aux jeunes générations et leur dire combien la République démocratique du Congo n'a pas besoin de ça, parce que c'est un arbre de paix et de bonheur ce pays. C'est merveilleux et tout le monde, tous les Congolais y ont leur place. Des plaies qui se cicatrisent, des larmes qui s'essuient, un passé douloureux que l'on veut effacer. La mise en place du Fonarev, qui a connu un accompagnement sans faille de la distingue première dame de Mekiru Tshisekedi, est l'une des grandes réussites du premier mandat de Félix-Antoine Tshisekedi. Les victimes les savent mieux que quiconque. J'ai beaucoup apprécié la façon dont le président de la République nous a parlé, nous les victimes, des violets sexuels. Vraiment, nous sommes vraiment souriants. D'ici quelques matins, il y aura des réparations collectives pour toutes les victimes de violets sexuels. Il nous a consolés, il nous promet qu'il va rester auprès de nous tous les jours. Nous ne serons plus seuls. Cette rencontre a tout l'air d'un boom au cœur de victimes qui voient renaître de l'espoir, en blanc, sur un fond totalement noir. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama-Lukonde, est candidat aux élections législatives et provinciales dans le Haut-Katanga. Il est actuellement à Kassenga, son fief électoral, où il mène la campagne également pour la réélection du candidat numéro 20 à la présidentielle. Janine Kalinga, pour le reportage. A Kassenga, son chef électoral, Jean-Michel Sama-Lukonde Kengé, est accueilli comme un prince. Le premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a fait carton plein à Kassenga-Centre, ce samedi 9 décembre 2023. La population de Kassenga, sa circonscription électorale, située dans la province du Haut-Katanga, est venue lui témoigner. Sa détermination de porter son choix sur les candidats numéro 20 à la présidentielle, 33 au national et 62 au provincial. Une foule indescrit est spontanément venue, communier avec lui. Cette descente était une occasion pour Sama-Lukonde de susciter la confiance de ses frères et soeurs, dans cette contrée où il a sensibilisé les siens sur leur vote massif aux élections du 20 décembre prochain. Réalisation durable en faveur des habitants de Kassenga, notamment l'éclairage public, et la construction des routes et des écoles en faveur de populations de l'économie. Le chef de l'État est candidat à numéro 20 à l'élection présidentielle. Le chef de l'élection présidentielle va se rendre bientôt au Kassaï oriental pour battre la campagne. Le premier vice-président du Sénat, Edi Mundelakanku, est déjà sur place pour sensibiliser la population à réserver un accueil chaleureux au numéro 20. Reportage. Peuple du Kassaï oriental et ses environs. Dans le cadre de sa tournée à travers les pays pour sa campagne électorale, notre champion, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, candidat numéro 20 à la présidentielle, va poser ses pieds dans notre ville de Mboujimaï ce 12 décembre 2023. L'occasion nous est donc donnée pour lui démontrer notre soutien à l'élection présidentielle qui pointe à l'horizon. L'heure est venue où nous devons lui exprimer notre amour, notre attachement indéfectible à sa vision qu'il porte pour notre pays, aussi pour notre province. Vous êtes témoin des réalisations initiées dans notre province sous son impulsion pour le bien-être de notre population. Nous avons ainsi l'obligation de travailler pour sa réélection à la tête du pays afin de lui permettre de matérialiser sa vision de développement pour notre pays tout entier et en particulier pour notre province. Partout où Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo est passé, il a drainé des foules immenses, ce qui prouve à suffisance combien l'homme est porté par son peuple. C'est 12 décembre, ça sera le tour dans le Kassai oriental. Venons donc nombreux, réservons-lui un accueil chaleuron digne de son rang. Engageons-nous à ses côtés sans relâche durant cette campagne pour sa réélection à la tête de notre chère nation. Je lance donc un appel particulier à toute la population de Mboujimaï et en particulier ceux de Kabea Kamuanga de venir avec moi à l'aéroport de Bipemba, ce 12 décembre, accueillir Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, notre seul et unique candidat à la présidentielle 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada La campagne électorale des candidats à la présidentielle de décembre 2023 a défrayé la chronique la semaine qui s'achève. Après les Nord et les Sud Kivu, les candidats numéro 21, Martin Fayulou Madidi, ont entamé sa tournée électorale dans les grands équateurs, occasion pour lui d'améliorer les conditions de vie de toutes ces populations une fois élues. Le numéro 24 à la présidentielle du 20 décembre, Adolphe Mozitu, était face à la population des Chicapa. Il a appelé l'assistance à voter pour lui car il a l'expertise avérée dans la gestion de la chose publique. A Kinshasa, Jean-Claude Baende a lancé sa campagne au quartier Kingabwa. Le numéro 6 à l'élection présidentielle s'est défini comme candidat pauvre. Il a souligné devant ses potentiels électeurs. Toujours au chapitre des élections, la commission électorale nationale indépendante a publié les listes définitives des électeurs. Les documents a consulté dans les différentes antennes de la CENI. Dans l'entretemps, la CENI a procédé au déploiement des kits électoraux de l'aéroport de Goma. La CENI a embarqué des containers à destination de Okatanga et la province orientale ce vendredi. Le retrait des troupes de l'EAC se poursuit. C'est vendredi, les contingents soudanais ont quitté les territoires congolais. Un départ qui intervient après celui de plus de 200 soldats kenyans. Parlons environnement à la COP28 à Dubaï. La RDC arrache la signature visant la protection de ces forêts. Tels sont les retombées des échanges entre les fonds forestiers nationales et les firmes internationales à la COP28 à Dubaï. Cette semaine, les gestionnaires du Pôle Nouveau ont alerté sur la spoliation de ces sites entendus réservés pour l'extension de la ville de Kinshasa. Bientôt, le démarrage du projet de l'autonomisation pour la valorisation de l'entrepreneuriat agricole et rural. Les travaux devront aboutir. Son exécution a été clôturée ce vendredi. Enfin, la diplomatie. 26 ans après, la République démocratique du Congo dispose d'un ambassadeur au Sénégal, Christophe Mouzungou, a présenté ses lettres de créance près du président Maïkissal. Je l'ai annoncé au début de ce journal, c'est aujourd'hui 10 décembre, la célébration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous avons baladé notre micro et posé la question aux Congolaires qui nous disent ce qu'ils savent sur leurs droits fondamentaux. Chantal Okolobaléza, intervivelle. La Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée le 10 décembre 1948 par l'Organisation des Nations Unies. Elle est un pouvoir des idées pour changer le monde et encourager l'humanité à agir afin de garantir à chacun la liberté, l'égalité et la dignité. Je sais que les droits dans la Constitution existent. Je demanderai au moins au gouvernement congolais d'essayer au moins de l'appliquer. S'il applique vraiment, là ce serait une bonne chose pour notre nation qui est la RDC. Je ne peux même pas tenir compte que si je suis un étudiant ou pas, on va me prendre d'une manière sauvage sans respecter ma qualité d'étudiant. Peu parmi la population de Kinshasa connaissent l'existence de la Journée mondiale des droits de l'homme. Nous pouvons parier que la situation n'est pas propre à la capitale. Aujourd'hui en vrai, je ne savais pas, j'ai l'air fait aujourd'hui qu'il y a une date qui est dédiée aux droits de l'homme. Il en est de la Journée mondiale des droits de l'homme comme de notre Constitution. D'où la nécessité d'une vulgarisation à grande échelle pour éviter les dérapages des violations des droits privés pour ne citer que cet exemple. Ce qui nous dirige ne vulgarise pas les droits de l'homme parce que normalement il fallait que la population soit informée. Il fallait qu'il y ait des panneaux, des émissions dans les différentes chaînes qu'on laisse. Il fallait que les journalistes aient tous nous expliquer qu'est-ce qu'on attend par les droits de l'homme. Mais je suis au courant que les droits de l'homme existent dans notre pays. Les droits ici en ADC, ça n'existe pas tellement à 100%, ça existe au moins peut-être à 50%. Par les droits de l'homme, on voit ces droits-là qui sont inhérents à l'être humain. On voit les droits à la vie, tous ces droits-là. Dans notre pays, on se croit libre de tout faire en fait. Tellement que les gens se disent que je peux faire ceci ou cela, après quelque temps je vais retrouver ma liberté. Et quand le droit de chaque personne est respecté, on va voir qu'on va se panneur dans les pays. Les droits à la vie privée, ce n'est pas respecté. On voit qu'il y a une personne qui fait quelque chose qui est privée, mais la personne prend cette image, expose. Là, il a déjà violé le droit à l'image, et là aussi il a violé le droit à la vie privée. C'est ici qu'il faut relever que notre système éducatif devrait accorder une place de choix dans la vulgarisation des droits. Liberté, égalité et justice pour tous, c'est le thème retenu cette année pour la célébration de cette Journée internationale des droits humains. Euronis qui tout a rencontré le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Paul Sampo-Moukoulosé, son nom, nous fait un état de lieu des droits humains en République démocratique du Congo. En quel terme faut-il décrire l'état des lieux des droits fondamentaux de l'homme sur l'ensemble du territoire national, au regard de l'engagement permanent du président de la République, Félix Antoine Tisekédi-Chilombo, de faire des droits de l'homme un de ses défis majeurs à garantir. Par rapport au régime passé, la différence est surtout fondamentale par rapport aux droits de ville et politique, dominée par le recours à la pratique de conservation et de conquête de pouvoir par les élections. Donc il y a une certaine pratique électorale, une certaine culture électorale qui s'est ancrée. Par rapport aux libertés principales, là il y a à boire et à manger. Les droits sociaux, économiques, peinent à être réalisés, respectés comme ils se doivent, parce que ce sont des droits que nous pouvons qualifier de droits, non pas à effet immédiat, par rapport aux droits civils et politiques qui sont, eux, des droits à effet immédiat, parce que ces droits-là ne dépendent que de la volonté politique des dirigeants à pouvoir les soutenir, les promouvoir et les défendre. Tandis que le droit à effet indirecte à effet qui nécessite que l'économie soit une économie qui puisse permettre d'accorder des données du travail, créer des emplois, avoir des bons salaires, ces droits-là peinent encore. Et donc, sur le plan des droits à effet directe, si vous voulez, ces droits-là, ce sont des droits civils et politiques. Nous constatons qu'il y a une avancée. Je pourrais encore revenir sur certaines avancées sous l'actuel président, le président Félix Tisseguéli. C'est par exemple du point de vue des droits à effet indirect, c'est-à-dire des droits sociaux, économiques, si vous voulez, il y a quelque chose d'important, c'est-à-dire la gratuité, par exemple, de l'enseignement, le droit à l'éducation, il y a le droit, un droit social, d'avoir un environnement qui puisse se promouvoir par exemple d'autres droits, des droits à la santé, par exemple la gratuité de la maternité. On sent également que le développement des 145 territoires, c'est quelque chose qui a, si vous voulez, une incidence sur le développement. On sent qu'effectivement, il y a cette volonté-là de quitter le terrain des droits civils et politiques et d'améliorer aussi du côté des droits socio-économiques. Si l'Est de la partie orientale a du mal à vivre le règne des droits de l'homme, c'est moins par la volonté des autorités congolaises que par une situation imposée par l'extérieur. Eh bien, malheureusement, il y a ce que l'on appelle l'insécurité dans certains territoires. À l'est surtout, où il y a cette agression du Rwanda qui s'ouvre, le M23. Et quand il y a un conflit, donc cette invasion, cette insécurité, il y a des violations des droits de l'homme commises par les groupes armés à un moment donné. Et donc, nous ne pouvons pas dire que la situation de ce côté-là est, par rapport aux droits de l'homme, est sereine et calme. Il faut espérer que là où les ratés peuvent encore s'observer, des dispositions seront prises en urgence pour apporter les corrections voulues et souhaitées. Les nouveaux commissaires aux comptes étaient en formation pour leurs nouvelles fonctions. Une formation organisée par l'inspection générale des finances. D'autres détails dans ce papier de Sous-Ingoy. Trois jours ont suffi au commissaire aux comptes nommé récemment par le Premier ministre, Jean-Michel Samalou Kondekengé, pour suivre un séminaire de renforcement de capacité à l'inspection générale de finances. Ce, avant de se lancer sur le terrain. Le chef du gouvernement empêché a dépêché son directeur de cabinet pour clôturer ce séminaire destiné à ses experts comptables. Pour Paul Gaspard Ngondankoy, représentant du Premier ministre, la matérialisation de ce séminaire démontre la volonté du gouvernement dans la mise en place de la bonne gouvernance en RDC. Vous êtes nommé dans un contexte également où le gouvernement fait des efforts énormes pour améliorer la situation sociale et professionnelle des mandataires de l'État. Cette formation a permis aux commissaires aux comptes de comprendre le contexte de leur mission et le cadre légal à travers des enseignements dispensés par l'Ordre national, des experts comptables et l'inspection générale des finances. Ces enseignements qui prouvent la volonté du chef de l'État et du gouvernement congolais de mettre de l'ordre dans la fonction du contrôle. L'expert Jean-Pierre Fingu a axé son exposé sur la documentation des travaux des commissaires aux comptes et la contribution de l'ONEC et du commissariat aux comptes à la gouvernance des établissements publics. Le président de l'ONEC, Jean-Jacques Moukoula, a pour sa part confirmé que les experts comptables ont été outillés pour répondre aux attentes. L'inspecteur général de finances, chef de service, Jules Allingueté, a fait l'état des lieux des établissements publics de 2019 à 2020. Pour lui, les mandataires publics s'octroyaient les avantages indus et illégaux. Il a présenté par la même occasion les actions menées par l'IGF qui ont conduit à la suspension et révocation de la quasi-totalité des gestionnaires publics. Il dit ici, c'est que le gouvernement attend des commissaires aux comptes des établissements publics. La nomination des commissaires aux comptes dans les établissements publics et l'organisation de ce séminaire d'échange des connaissances montre davantage la volonté de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, ainsi que celle de son Excellence M. le Premier ministre, chef du gouvernement, de mettre de l'ordre dans la gestion de toutes les entités publiques de notre pays. Satisfaction de ces nouveaux mandataires qui ont promis de faire de ces enseignements une priorité dans la pratique de la bonne gouvernance. L'arrivée des brevets interviendra incessamment et c'est le Premier ministre qui leur remettra personnellement. Il va être construit dans le tout prochain jour dans le Congo central, une cité moderne, citée, l'Ipamboli-Kasangulu Smart City. Après l'aménagement de la route qui mène vers cette cité, le vendredi dernier, l'initiateur du projet, Sam Samuna Yongo, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction de cette cité. Regardez. Un mois après l'élancement du projet cité l'Ipamboli Smart City, le promoteur du dit projet, Sam Samuna, est descendu sur place pour la pose de la première pierre qui marque ainsi le démarrage du projet. Sam Samuna veut redorer l'image de Kasangulu à travers cette cité intelligente et c'est avec la construction de maisons modernes, des malls, un hôpital moderne, un hôtel 4 étoiles ainsi que plusieurs autres façades attrayantes du projet cité l'Ipamboli. Il en appelle au soutien de tous les Congolais pour accompagner ces projets de développement qui militent également pour la conservation de la nature. Cette cérémonie marque le début de la construction pour que nous puissions débuter le travaux, c'est-à-dire construire le premier bâtiment qu'on va mettre en place et faire le traçage de routes et ressortir le plan de lotissement pour permettre une bonne visualisation de sites proprement dites et rectifier ce qu'il y a à rectifier, mais dans l'ensemble on est confiants. Aujourd'hui ce n'est plus la brousse, la route on l'a ouverte comme on avait promis, le terrain on a raclé pour commencer le début des travaux, donc il y aura des engins qui vont encore entrer ici pour que nous puissions débuter ce que nous avions commencé. Je vous garantis que c'est un bijou, il faut croire, parce qu'on est motivé pour ce projet et nous allons aller jusqu'au bout. La DGA du Fonds National de l'Habitat, Mme Pascaline Zamunda, représentante du gouvernement congolais, était également présente à cette cérémonie. Elle a fait savoir que la démocratie du Congo régorge des richesses qui peuvent aussi la rendre attractive. Elle a également apporté la structure et apporté la structure de la structure. Fifi Massouka Saïni continue la sensibilisation pour les réélections du candidat de la présidentielle Félix Antoine Tisekedi-Tulombo, la gouverneure du Lualaba été ce week-end dans deux quartiers chauds et populaires de Coloésie, Canina et Golf. Yolande Vauca pour le commentaire. Dans la continuité de sa caravane électorale, Marie-Thérèse Massouka Saïni a rassemblé ce 19 décembre 2023 à Coloésie des milliers d'habitants du quartier Golf Istem dans la commune de Dilala. Elle les a conscientisés à voter pour le candidat président de la République numéro 20 pour consolider les acquis et parachever l'élan de modernisation du Lualaba. Pour montrer leur joie et adhésion à la politique de Félix Antoine Tisekedi-Tulombo, véhiculé au Lualaba par la candidate numéro 2244 aux législatives nationales et provinciales, ils n'ont cessé d'entonner des champs en son honneur en reprenant le numéro 20 comme le numéro... Comme la vraie guerrière politique, au four et au moulin, les yeux fixés vers la réélection du candidat numéro 20, la femme au grand cœur de la province du Cobalt a également communié avec une foule de ses administrés du quartier Canina. Dans la concession de la paroisse catholique Christou Mokosi, Masuka Saïni leur a parlé de Félix Antoine Tisekedi-Tulombo comme étant le choix de la raison pour consolider les acquis de transformation positive des cinq territoires du Lualaba. Les colloïsiens de ce coin chaud et populaire, communément appelé 5 ans, ont à l'unanimité accepté de donner un deuxième mandat à Tisekedi-Tulombo. Voilà, madame et messieurs, ce journal de dimanche est complètement terminé. Au nom de Ridis Kitu, Yolande Voka et Luzon Moulongron vous disant merci et de l'avoir suivi. Bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada